Et donc, yo tout le monde, c'est Connibra, j'espère que vous avez bien, moi ça va super bien les amis Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo que j'espère va vous faire plaisir les gars Alors tout simplement, voilà, je me suis dit, bon, je vais faire plaisir à ma communauté Je vais vous proposer une petite classe Pas piquer des hannetons, c'est qu'à tout le dire Alors je sais, j'ai eu des critiques par rapport à mon tuto nuque En fait, on m'avait dit, ouais, tu fais un tuto, mais t'as pas la même classe que ce que tu nous dis A quoi ça sert, etc Je vous ai dit que c'était la classe avec laquelle j'ai fait le plus de nucléaire Et que je n'y jouais plus en ce moment Donc, évidemment, le dernier gameplay qui me restait, c'était avec cette classe Alors les autres gameplay qui me restaient, c'est en général des gameplays, on va dire Soit la Moller, ce qui n'a rien à voir avec la NV4, comme vous pouvez voir aujourd'hui Du coup, j'ai gardé mon gameplay à la Moller Pour cette classe Et donc, je me suis dit Je vais mettre ce gameplay parce que le reste c'était des... Je ne sais même plus ce que c'était des doubles nukes, des machins Je ne vais pas vous proposer une double nukes sur un tuto J'ai pas niqué un gameplay comme ça Donc aussi, je vais mettre un gameplay C'était le gameplay le plus sale que j'avais en stock Enfin, je déconnerai en passe Donc je me suis dit, je vais garder Je crois que j'en ai encore un comme ça aussi Mais bon, c'était au début du jeu, le reste Donc les classes, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient, on va dire, maintenant La gameplay que vous avez vu, il était il y a une semaine Enfin, au moins j'ai fait la vidéo Deux semaines, on va dire, max Enfin bref Du coup, je me suis dit aujourd'hui, on va leur faire plaisir Un petit... Enfin, une petite classe setup à la Moller Alors la Moller est une arme qu'on voit quand même pas mal Mais en version épique Sachant que la Moller-Nuke Euh... Elle est... On va dire, elle est bonne Mais ça vaut pas la NV4 Clairement Mais pour ce qui est de la classe Vraiment, si vous voulez jouer à la Moller Absolument C'est la seule arme nuque que vous avez Limite, tu vois Vous voulez une classe à la Moller C'est la meilleure C'est la meilleure C'est la plus efficace C'est la meilleure, les gars Alors pour du groupe de 6, ça sera non Mais pour du groupe de 3, 2, 1 C'est la meilleure Alors tout simplement Moller Nuque Donc Moller-Ruine Bien entendu Avec le viseur Elo Alors, comme viseur, vous mettez ce que vous voulez Moi, dans un tuto, j'avais dit viseur à poids Sur la Moller, elle bouge beaucoup trop, je trouve Pour mettre le viseur à poids Donc mettez le petit réticule en croix Donc voilà Je trouve que c'est On va dire C'est ce qu'il y a de mieux sur ce arme On va dire C'est le petit viseur à croix Selon moi Après vous pensez ce que vous voulez Mais pour moi C'est le viseur à croix De très très loin Ensuite Le silencieux Je pense que voilà L'incontournable de ce jeu C'est le silencieux Ensuite Donc poignée ergo Et poignée Parce que j'ai déjà dit Poignée, je sais plus Bref Poignée ergo Voilà Pour moi vraiment La Moller Elle a un avantage On va dire Pour moi c'est sa cadence Elle a une très bonne cadence Elle a de bons dégâts Et vraiment c'est ça Qui rend la Moller bien Mais par exemple Niveau précision Je sais que je ne veux faire pas Pas beaucoup de copains Parce que tout le monde dit Qu'elle est super cheatée Quand on est là en face Mais je peux vous jurer Elle n'est pas cheatée du tout C'est l'arme la plus équilibrée du jeu Je trouve Voilà Elle bouge énormément Alors Encore encore Ça ne se ressent pas trop Mais on shoot Vous allez galérer Donc voilà Pourquoi la poignée Et la poignée ergo Ensuite le silencieux Je vous ai dit Viseur hello C'est le meilleur viseur du jeu Tout simplement Le viseur de base est dégueulasse Je vous le conseille Ensuite Pas de secondaire Pas de mortel Pas de tactique Vous êtes habitué Je pense Ce qui est des atouts C'est du classique Fantôme Dextérité Parce que c'est une batteuse Quand même Ça a mis du temps à recharger Et tout simplement Le pillard Parce que bon Tout le monde ne joue pas A la molleur C'est pas comme la NV4 Et la cabare Voilà Toujours Tout le monde ne joue pas A ça Du coup Sans hésiter Vous comprenez Le pillard Voilà La petite variante Que vous pouvez faire A la limite Je ne l'ai jamais Trop trop utilisé Moi Mais bon Vous pouvez essayer C'est simplement Cette variante Là Alors c'est Viseur Elo Poignière Go Poignet Et en atout Fantôme Dextérité Poignet Pillar Le feat Le feat Et détermination Voilà Pour ceux qui aiment bien J'ai joué avec détermination Vous prenez détermination Et donc voilà C'est tout ce que j'allais vous dire A propos de la classe N'oubliez pas de mettre un petit like Ça ferait plaisir De partager la vidéo Et de vous abonner Pour d'autres setup D'autres tutos Etc J'en ai pas mal J'ai pas mal d'idées Voilà Plus de tutos Je pense que On va dire C'est là où je me sens plus à l'aise En vous rendant des comptes Que la classe setup On va dire Je pense pas avoir Les meilleures classes On va dire Mais pour ce qui est de celle-ci J'en suis sûr C'est pour ça Je voulais vraiment la proposer C'est à dire que J'ai pas joué souvent Mais j'ai mis qu'une nuque A la moindre C'est pour savoir Et j'avais une classe On va dire Pas trop En fait j'avais pas de poignet Ouais C'est surtout ça La poignet est très importante Vraiment Les poignets Les deux poignets sont super importants C'est pour ça Faut jamais les enlever Et du coup Dès que j'ai mis la poignet On va dire En 5 parties J'ai mis la nuque Bon après J'ai plus jamais rejoué Parce que voilà Pour moi la une v4 C'est celle Avec laquelle je kiffe le plus Mais voilà Je voulais absolument rentrer Une nuque à la molleur Je l'ai faite Et j'ai plus jamais joué Clairement Je vais essayer De me forcer A jouer Pourquoi pas Avec la cabare Pour essayer de rentrer une nuque Parce que j'ai jamais joué A la cabare Pour vous dire J'ai pas joué A la cabare La type 2 J'ai même le pistolet J'ai même le sniper nuque J'ai jamais joué Donc voilà Je vais essayer de vous rentrer Pour avoir des nuques avec On verra On verra Donc voilà Like Abonnez vous Partagez la vidéo N'hésitez pas à me suivre Sur twitter Très important Je le dis pas mal Dans mes vidéos en ce moment Très important Twitter les gars Juste un petit message Pour faire passer Tout simplement Les chaînes de live Ont été supprimées Donc voilà Il n'y aura plus jamais de live Tout simplement J'ai eu des petits problèmes Donc voilà Je préférais Arrêter carrément live Et tout simplement Me concentrer sur ma chaîne youtube Je pense que c'est Ce qui est pour moi Le plus important Voilà Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de liker C'était Konibra Et puis Ciao